Bonjour à tous et à toutes ! Bienvenue pour la seconde partie de ce Let's Play Bloodsteins Curse of the Moon Episode 2 Et donc on va jouer avec la Dominique Elle a une lance Elle peut aussi tabasser en bas Et faire ça Rebondir sur différents objets Et là je me fais toucher Oh bah non ! J'utilise un power-up Qui me fait apparaître un coeur Donc c'est vraiment un personnage qui est marrant Parce qu'il est relativement puissant Assez particulier à utiliser C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de ça bref Et qu'en même temps qu'il y a un vrai personnage de soutien Du coup on est toujours partagé Je trouve qu'on est souvent partagé Entre... Attends je vérifie un truc Ah non c'est bon Je me suis dit T'es la plus forte que les Angetsu Ça m'a été abusé Moi je disais on est sourd On est toujours partagé entre l'utiliser Ou la garder pour se soigner Parce que vous verrez qu'en fait elle pourra aussi Ressusciter ses alliés Et elle va aussi des armes secondaires qui sont offensives Vous voyez c'est... 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 Et ça c'est intéressant Parce que du coup on se dirait Mais on fait quoi ? Je garde des coeurs Pour pouvoir me soigner Ou je prends des items offensifs Parce que c'est vrai que... Ils sont pratiques hein Bon bah là je pourrais encore utiliser comme ça mais pfff Ah il va moins ça me saouler Attends... Affronter les choses en face Donc là je peux... Là je perds de la vie si je rentre dans... Dans cette flotte Donc je vais pas le faire Elle peut aussi faire ça la Dome Repontir sur... Les Mac KB Ici nous avons l'éclair Donc c'est puissant l'éclair C'est pour ça que je vous dis qu'on est... On est quand même euh... Partagé entre euh... Utiliser euh... Ces power-up Ces power-up on va dire de soutien et ces trucs offensifs Putain je suis même surpris par la... Ah et donc ça c'est pas évident à faire hein Quand vous montez dans une direction... En fait quand vous voulez sauter sur plusieurs lanternes Il faut garder le stick vraiment enfoncé euh... Dans la direction quelle vous allez Si vous bougez c'est mort Et ouais et puis on a... On a aussi cette arme secondaire qui sert à... A se déplacer Qui donne des... Des capacités de mouvement supplémentaires Un personnage qui est quand même bien designé hein C'est pour l'instant la... C'est le moyen de... D'éclater l'espèce d'ectoplasme Et puis là c'est typiquement euh... La... Une des situations... Que vous allez trouver dans... Dans cet épisode 2 quoi C'est qu'on avait des ennemis euh... Qui lançaient des projectiles qui étaient en bas Et des ennemis euh... Qui envoient des projectiles euh... Si tu es à un... Un plan... Un plan supérieur Bon là j'arrête de spammer comme un con Et j'arrête de... Ouais je fais le débile Mais on s'en fout parce que pour l'instant c'est facile Je peux me permettre de faire n'importe quoi Et de chercher mes mots Hihihi Je vais essayer de freeze... Je vais sûrement mourir Pendant ça Je vais voir s'il y avait moyen de... De faire un truc stylé comme ça On va prendre son Nongetsu parce que là je suis pas... Et normalement... Voilà on lance... On peut lancer les tornades Bon on s'en bat les steaks Ah ouais je vous l'ai pas dit mais euh... Avec Zongetsu j'y arrive pas Un peu à l'instar de Myriam euh... Dans le premier épisode Elle saute plus haut Et donc ça ça me permet... De rester mes alliés C'est le power que je viens de récupérer Et de me soigner Donc là je l'ai utilisé de manière euh... Pas intelligente C'était pour vous le montrer Et je le perd du coup ce power up Ouais Ouais c'est quand même... C'est quand même abusé hein Je l'avais pas utilisé lors de mon premier run euh... Épisode 1 vu que je l'ai fait Je l'ai fait qu'une fois pour l'instant hein Je sais pas si c'est... Par coup c'est... La dac Les lanternes rouges qui donnent de la vie Et on est déjà Vous vous en doutez au boss Boss qui est assez stylé Bon ça pue le patchouli hein Vous m'excuserez C'est même pas de quoi Une sorte de fée papillon Ah c'est un boss que je maîtrise pas du tout Je vais faire apparaître les petits soldats Attention ça va se péter la gueule Et là donc elle passe en Normalement ouais J'ai fait n'importe quoi Ça va quand même passer crème Mais bon Là si je fais ça Elle peut même peut-être me tomber dessus Voilà et je la spam Allez je la spam on s'en bat les steaks L'attaque suicide Sauf que On est dans l'épisode 1 Et puis on sera forcément interrompu par Le protagoniste qu'on recrutera Donc vous voyez pour le boss j'étais confiant Mais euh Ah j'ai encore beaucoup de mal Et ça c'est sans les patterns énervés Alors donc Robert Je vous le présente Une vieille connaissance Bien Est-ce que ça ne serait pas Zangetsu ? Toujours coûtant de voir mon vieux compagnon d'armes Ou Kahnsteel qui peut toujours tenir celle-ci La sienne Je ne sais pas trop en traduire ça Hé Je ne vais pas dire la même chose pour toi Tu as l'air Toujours Autant aiguisé Que d'habitude On va voir que nous voyons Un ennemi commun Est-ce que tu me donnerais L'honneur L'insigne honneur De combattre A tes côtés Encore une fois Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas si Là c'est la Dominique Qui amène sa fraise Je ne suis pas sûr Qu'un homme ordinaire Serait beaucoup d'utilité Dans une Dans une guerre Contre les démons Mais toute aide est appréciable Bienvenue à bord Alors normalement C'est les C'est les Les ecclesiastiques Qui tendent la main Et qui pointent l'arme Dans l'autre Non Je croyais Mais t'es quelqu'un de l'église Désolé dans Getsu Mais il n'y a pas moyen Je ne peux croire personne De l'église Robert Pas d'incompréhension Alors le Grudjubir Je ne sais pas Ce que ça veut dire Je ne sais pas Ce que tu m'harmonnes Dans ta barbe On va dire ça Alors que ça ne veut pas dire ça Mais elle est nécessaire Pour la bataille Grudjubir Bire ça veut dire Ours Donc qu'est-ce que ça serait Je ne sais pas Ce qui te dérange Peut-être Ça va être Ça va être Bref Je fais que je me fie A ton jugement Mais je garde Mes balles Dans le barillet Puis à la moindre A la moindre En tourloupe Je l'achète Et je la flingue Grosso modo C'est ce qu'il est en train de dire Le Robert est quand même Devenu un allié Et c'est un allié Très particulier Cher Robert Je vous passe le tuto Il y a des bouts de Je ne sais pas si vous avez vu La petite cutscene On a le chariot Enragé Allez Je vous laisse Merci d'avoir suivi Puis à bientôt Pour la Pour la suite Sous-titrage ST' 501